What's up, gang? Ici Gabriel Garipi, IFBB Pro en Open Bodybuilding. Je suis avec Catherine Lemieux, Kim Ablonde, qui est IFBB Pro en figure et spécialiste en biomécanique. Dans le fond, on va vous expliquer comment bien développer vos mollets, parce que les mollets, c'est un problème pour plusieurs d'entre vous. Puis il y a une solution pour les développer au maximum, même si vous n'êtes génétiquement pas « gifted », ces mollets. Première des choses, la plupart des gens qui n'aiment pas faire des mollets ne font pas des mollets, donc ne développe pas de mollets, donc un, faites les mollets. Je n'aime pas faire des mollets. Mais tu les fais quand même, tu comprends? Je ne les faisais pas avant. OK, mais toi, tu fais partie des 2% qui ont des gros mollets anyway. On parle des gens comme moi qui ont des piquettes. Donc oui, il y a des façons de le faire pour aller recruter le plus de fibres possible dans tes mollets, parce qu'il y a plusieurs muscles qui vont jouer sur l'épaisseur, sur la largeur, sur le développement en général. Puis il y a aussi des façons de faire certains exercices qui vont engendrer un peu plus de tension dans tes mollets. Bon, plusieurs nous vont demander comment bien développer les mollets. Il y a plusieurs façons de développer les mollets. Dans le fond, moi, ce que j'aime bien, c'est de focus sur la partie étirée du mollet. Pourquoi? Parce que quand tu marches dans la journée, tu vas souvent contracter ton mollet, mais tu n'es jamais en partie étirée. Fait que tu vas bien, bien, bien étirer ton mollet. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des partiels reps sur les mollets. Ce que je veux dire par là, c'est l'exemple, je vais faire un set, mettons, quatre fallets. Fait que là, je suis vraiment stretch, là. Fait que là, tu veux dix répétitions full. Là, dix répétitions full. On va dire que tu en as fait dix. Mettons que j'en ai fait dix. Puis après ça, tu fais des partiels en partie étirée. Tu vas permettre vraiment de focus sur les mollets, la partie étirée, de créer un maximum de dommages musculaires. Tu peux aussi, ce que tu peux faire aussi, c'est, dans le fond, garder, c'est un iso hold en partie étirée, un iso hold. Ce qui veut dire, c'est que tu gardes ton mollet en position étirée pendant dix, vingt, voire trente secondes, ce qui va créer un maximum de dommages musculaires. C'est aussi important pour les mollets de focus dans la partie contractée, OK? Moi, ce que j'aime faire, c'est les deux, dans le fond, OK? Je vais aller faire un, deux secondes en bas. Exemple, quand je fais mes mollets, un, deux secondes en bas. Puis, par la suite, un, deux secondes en haut. Ce qui va faire en sorte que je vais vraiment maximiser le développement de mes mollets. Moi, personnellement, je ne suis pas le meilleur exemple pour faire des mollets. Je n'en fais pas vraiment souvent parce que, génétiquement, mes mollets sont vraiment bons. Je fais un exercice de temps en temps. Moi, j'en fais souvent et j'ai des petits mollets. OK. Les mollets, c'est de quoi? De vraiment, vraiment génétiques. Mais, tout muscle se travaille. Tu peux développer tous tes points faibles. Ce que je recommence, c'est, mettons, pour les mollets, tu fais un workout de jambe, tes mollets lacs. Bien, commence ton workout avec tes mollets parce que c'est là que tu as le plus d'énergie. Parce que, souvent, quand tu as fini ton workout de jambe, tu es tanné. Ça fait que tu vas un peu botcher tes mollets, OK? Parce que, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. OK. Les mollets, tu peux aussi augmenter la fréquence parce que tu as un muscle que tu marches toute la journée avec. Ça fait que, en augmentant la fréquence, en en faisant aux deux jours, voire tous les jours. Arnold, il a pris un pouce de mollets, je pense, en en faisant tous les jours. Tu vas permettre de développer et de maximiser tes mollets, OK? Vas-y, intense. C'est un muscle comme les autres. Il faut que tu l'entraînes dur, OK? Il y a aussi, quand tu fais du incline sur le treadmill, dans le fond, le tapis roulant, en incliné vraiment haut, tu peux aussi faire ça pour développer tes mollets en marchant et en vraiment contractant tes mollets. C'est un autre petit truc pour développer tes mollets. Oui. En plus de l'aspect esthétique d'un beau galbe de mollets, si tu ne recrutes pas l'ensemble des groupes musculaires, d'une articulation dans tout le range de cette articulation-là, ils viennent un petit peu incompétents. Exemple, tu marches, fait que oui, tu vas contracter ton mollet, mais tu ne vas jamais dans la portion étirée, puis tu ne contractes jamais complètement. Fait que ton niveau de dorsiflexion au niveau de la cheville ne sera jamais 100% de ce qu'il est capable de faire. Ça, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, dans tous tes lifts, fait que tes squats, tes deadlifts, même si tu fais du vélo, n'importe quel exercice qui te demande un stance sur tes pieds, ça fait que tu ne seras pas nécessairement optimal à ce niveau-là. Ça va limiter tes recrutements de l'ensemble de la chaîne qui part de là aussi. Les mollets, c'est un ensemble de groupes musculaires, ce n'est pas juste le mollet. Il y a des gastroclémiens qu'on appelle qui sont, dans le fond, les deux mollets. Si tu choisis de répartir ton poids plus sur les gros orteils ou sur l'ensemble des autres orteils, tu vas aller chercher l'un plus que l'autre. Au niveau esthétique, ça n'apparaîtra pas nécessairement, mais au niveau du développement général, c'est plus équilibré. La mobilité tachée va être meilleure, puis le recrutement au niveau quad hamstring va aussi être meilleure à ce niveau-là. Fait que ne jamais négliger ça. De la même façon que tout le monde fait des curls de 45 façons avec des angles, des outils, bien les mollets, il ne faut pas les négliger non plus. Il y a plusieurs façons de les faire, puis il faut essayer de toucher à tous les aspects le plus possible. Puis qu'est-ce que tu penses de faire des mollets pieds in, pieds out, puis ça… Ah, tu veux dire faire ça comme ça ou ça comme ça? Oui. C'est très mauvais pour tes genoux. Exactement. C'est vraiment mauvais, puis tu n'auras pas plus cherché un… Parce que ton mollet n'est pas lié à ta hanche, là. Fait que si je fais ça comme ça, je ne vais pas aller chercher plus de l'extérieur de mollet ou plus de l'intérieur de mollet. C'est la réparation du poids au niveau des orteils. Fait que sans même bouger mon pied, je peux choisir de me concentrer sur mon gros orteil ou choisir de me concentrer sur les autres orteils de mon pied. Fait que c'est ça qui va faire la différence. C'est ta connexion avec ton attache de pied. C'est pas la rotation externe de tes jambes. Si tu fais des mollets comme ça, ils ne seront pas différents de si tu fais comme ça. Et fais une éteinte que tu vas juste te faire mal aux genoux et aux hanches. Fait que ne pas faire ça s'il te plaît. Puis pour les mollets, dans le fond, OK, il y a plusieurs autres façons de le développer entre parenthèses. Premièrement, tout le monde est vraiment en tête des mollets. Tout le monde devrait les étirer un minimum. Aller chez le masso ou la masso pour bien les traiter. Ensuite, OK, les hormones de croissance localisées peuvent avoir un effet pour grossir tes mollets. L'IGF1 aussi. Il y en a plusieurs qui vont utiliser leur injection. Personnellement, je n'ai jamais essayé parce que ça doit faire mal en sacrament. Dans les mollets, pourquoi? Parce que premièrement, en mettant une injection dans le mollet, tu vas créer de l'inflammation. L'inflammation, c'est un facteur de croissance. Tu vas aussi, avoir un meilleur mind-muscle connection dû à l'inflammation, dû à l'huile de tes stéroïdes. Tu vas aussi, étirer ton fachia musculaire, ce qui va créer plus de... Ce qui va amener plus de sang et plus d'acide aminé dans le muscle qui peut créer aussi... Indirectement. Indirectement, qui va faire en sorte que ton mollet va grossir. Il y a beaucoup de nerfs dans un mollet, fait que faire attention, surtout si on vous donne des conseils, de faire ça. OK, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire comment faire, puis je ne l'ai jamais fait. À part ça, les entraîner tous les jours, comme j'ai dit, puis c'est pas mal ça. Merci à tout le monde d'avoir écouté la petite vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et écrivez en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. ainsi que la circonférence de vos mollets. Bon, c'est pas mal tout pour développer ces mollets. OK, n'hésitez pas à écrire en commentaire qu'à le mieux que vous aimeriez savoir, découvrir comment bien développer. Ça va me faire un plaisir de faire une vidéo avec Madame. Merci à tout le monde d'avoir Merci à tous. Merci à tous.